Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à la première conférence du deuxième semestre qui va être animée par M. Lionel Ugonier et il sera accompagné par M. Jean-Baptiste Jusot pour une conférence très intéressante, épanouissante. Voilà, merci, merci pour votre venue. Merci. Bonsoir à tous. Alors, rapidement, je m'appelle Jean-Baptiste Jusot. Moi, je suis enseignant en quatrième et cinquième année. Alors, je ne sais pas s'il y a des quatre ou des cinquièmes années, là. Non, que des troisième année. Et je suis avocat lobbyiste et j'enseigne ici depuis maintenant deux ans. Et régulièrement, avec Christina, je vais vous proposer des témoignages qui vont pouvoir enrichir aussi bien votre culture personnelle que votre expérience de vie. Et je crois aussi aux rencontres qu'on peut faire dans la vie. Quelquefois, il y a des gens que vous allez rencontrer sur le bord de votre route. Moi, j'appelle ça les bienveillants. C'est des gens qui vont peut-être révéler chez vous une vocation, un intérêt particulier dans vos études. On a eu des officiers qui sont venus. La semaine prochaine, vous aurez quelqu'un qui est spécialiste de la négociation, qui a libéré des otages et qui était officier. Avec moi, nous avons fait quelques missions. Et aujourd'hui, on a un invité particulier. Il a plein de casquettes qui vont pouvoir vous servir dans vos études et même dans votre vie personnelle. Je crois beaucoup à ces témoignages. Donc n'hésitez pas, la parole est complètement libre. Lorsque Lionel aura pris la parole, vous pourrez l'interpeller et puis poser les questions que vous voulez vous poser. Alors rapidement, Lionel Hugonnier, je suis désolé de dire ton âge. Bientôt demi-séculaire. Le 17 avril, tu auras 50 ans. Alors on se tutoie, on ne fait pas comme à la télé. On se vouvoie et on fait croire qu'on ne se connaît pas. En fait, on est amis, donc je vais te tutoyer. Donc Lionel Hugonnier, 50 ans. Et Lionel, il a eu plusieurs vies. Et il y a plusieurs choses qui vont vous intéresser. La première, c'est qu'il a été judoka et champion du monde de jujitsu, le plus jeune champion du monde de jujitsu de l'histoire, s'il vous plaît. Il vous racontera tout ça. Auparavant, comme il est vieux, comme moi, il a fait son service militaire dans ce qu'on appelle le bataillon de Joinville. À l'époque, lorsqu'on était sportif de haut niveau, lorsqu'il était sportif de haut niveau, on faisait son service militaire à un endroit particulier où on retrouvait tous les membres de l'équipe de France. Par exemple, Platini a fait son service militaire au bataillon de Joinville. L'Alain Giresse, tous les vieux sportifs que vous connaissez, qui sont de l'époque de vos parents, se retrouvaient dans ce bataillon de Joinville. Et à cette époque, c'était un petit peu la vitrine de la France. Les meilleurs sportifs du monde, dans tous les sports individuels, collectifs, allaient au bataillon de Joinville. Et on les emmenait un peu partout. Et à cette époque, que vous n'avez pas connue, c'était aussi une des facettes de la guerre froide qu'on a oubliée aujourd'hui. On se battait à travers les sportifs, donc les Russes, les Américains, etc., et les Français mettent en avant leurs meilleurs sportifs. Lionel a été donc membre du bataillon de Joinville. Ensuite, il était champion du monde de judo, de jujitsu, il vous racontera tout ça. Et puis malheureusement, en 2003, une blessure qui a fait qu'il a arrêté sa carrière. Mais de toute cette expérience de sportif de haut niveau, de niveau international, il en a tiré des leçons pour rebondir. Je ne sais pas si on peut dire ça avec un judoka. En tout cas, pour ne pas se faire mal en tombant et se relever pour créer une entreprise. Aujourd'hui, Lionel est chef d'entreprise. Il vous expliquera comment il gère son entreprise, comment il s'appuie sur son expérience passée. Et puis cette entreprise, elle a été emmenée tantôt en Asie, tantôt en Afrique, un peu partout. Donc l'interculturel, les relations internationales sont présentes tout au long de son parcours. Je vais te laisser prendre la parole, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, le temps que tu présentes un peu ton parcours. Et ensuite, n'hésitez pas à poser des questions et à faire des parallèles avec les études que vous faites aujourd'hui. Et peut-être que certains d'entre vous sont des sportifs de haut niveau. Et quand on est sportif de haut niveau, on peut finir chef d'entreprise. Comme Lionel, je te laisse la parole. Est-ce que le micro fonctionne ? Allô ? Oui, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de m'écouter. Je vais vous faire une petite présentation, en effet, de mon parcours, qui a été d'abord sportif, puis ensuite entrepreneurial. Moi, j'ai débuté, je viens de Lyon. J'ai fait des études artistiques à la Martinière Thérault. Pendant plusieurs années, j'ai souhaité ne pas partir en sport études parce que je savais que c'était aléatoire, le sport de haut niveau. Donc, je voulais avoir un bagage au cas où le sport ne fonctionnerait pas. Donc, j'ai passé un brevet technicien. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais brevet technicien, c'était second, première terminale, puis ensuite un BTS de communication visuelle. Et à 19 ans, une fois que j'avais ce diplôme en poche, comme l'a dit JB, je suis parti à l'armée. Je fais partie d'une génération où on faisait le service militaire. Et donc, je suis parti au bâton de Joinville puisque je faisais du judo depuis l'âge de 5 ans. Et très rapidement, j'ai découvert ma fibre du haut niveau et j'ai très vite voulu être un champion. Donc, je me suis investi beaucoup. Dès l'adolescence, je ne pensais plus qu'à ça, pratiquement. Et donc, à 19 ans, je pars à Paris, bataillon de Joinville, donc l'armée. Donc, c'était, comme disait JB, c'est un service militaire où il y avait un aménagement entre les tâches militaires et qui nous donnait accès à l'INSEP, l'Institut National des Sports, où là, on allait se confronter aux gratins du sport français et notamment de l'équipe de France de judo. Les premières années ont été violentes, brutales pour moi, puisque j'étais, n'ayant pas fait sport-études, j'étais encore un petit peu tendre. J'ai morflé, j'ai vraiment souffert, mais bon, je me suis accroché. Et puis, en parallèle de ma carrière de judoka, j'ai accédé à l'équipe de France de jujitsu. Je pense que tout le monde connaît maintenant le jujitsu. Non ? Ouais ? Alors, le jujitsu, il n'y a personne qui connaît le jujitsu, c'est ça ? OK. Pour vous résumer, le jujitsu, c'est l'ancêtre des arts martiaux japonais. Donc, à partir du jujitsu, vous avez les techniques d'atemi, les techniques de projection, les techniques de combat au sol. Et plusieurs maîtres japonais, à la fin du 19e siècle, ont extrait les techniques d'atemi pour en créer le karaté, les techniques de projection pour créer le judo. Et il y a eu ensuite Funakoshi, Isheba, qui a créé l'aïkido, pardon. Et la différence, en fait, le jujitsu brésilien, c'est très axé sur le combat au sol. Voilà. Il y a très peu de combats debout. Il n'y a pratiquement pas d'atemi. C'est pratiquement que du sol. Moi, ce que je faisais, c'était ce qu'on appelle du jujitsu fighting. Donc, ça partait debout. Et il y avait du sol, mais ce n'était qu'une partie du combat. Voilà. Donc, je démarre mes premières années à 19 ans à l'INSEP. Je m'entraîne fort. Je me fais casser la tête tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même deux fois par jour, parfois. Mais je m'accroche. Et puis, ça, c'était en judo. Et en parallèle, je m'entraîne en jujitsu. Et puis là, j'ai la chance d'accéder à un test de sélection pour des championnats en jujitsu. Et ça se passe bien. Ça se passe bien parce que j'avais un bon niveau en pieds-poings. J'avais déjà un excellent niveau en judo par rapport aux autres pratiquants de jujitsu. Et à partir de là, j'ai gagné ces tests de sélection. J'ai été sélectionné au championnat du monde. Et là, je me suis retrouvé sur une autre planète à 20 ans. Je me retrouve au championnat du monde. Je me retrouve avec le kimono bleu-blanc-rouge, le coq sur le cœur. Je vais vous faire une petite confidence, mais je pense qu'à peu près tous mes copains ont vécu la même chose. La première fois que j'ai reçu mon kimono d'équipe de France, je l'ai mis. Je me suis regardé dans la glace pendant 2-3 minutes juste pour profiter de ce moment-là parce que ça fait quelque chose. J'étais très fier d'avoir enfin ce kimono. C'était un sésame. Et j'étais content de l'avoir aussi jeune. Ensuite, le premier championnat du monde se passe très bien. Quand on est jeune, on réfléchit beaucoup moins aux conséquences. On y va, on se jette dans le bain. Et puis, j'enchaîne les combats. Et ça se passe bien. J'étais sur un nuage. Je gagne tout. Tout Paris-Pont, ce qui correspond au chaos. Donc, ça se passe très bien. Je rentre à Paris. Je continue à m'entraîner. L'année d'après, je fais les championnats d'Europe en Grèce. Pareil, ça se passe très bien. Je gagne... Je gagne un petit peu plus difficilement. Et puis ensuite, ça se passe quand même. Je fais champion d'Europe. Donc là, j'avais 21 ans. Et puis, l'année d'après, en 96, les prochains championnats du monde étaient à Coubertin. Donc là, j'étais très content parce que j'étais devant mon public avec tous mes proches, ma famille et tout ça. Et puis là, c'est pareil. Ça a été très dur physiquement. Les gens commençaient à me connaître un petit peu sur le circuit. Mais ça s'est bien passé aussi. Et donc, j'ai gagné une deuxième fois les championnats du monde à 22 ans. J'adorais le jujitsu. Mais ce qui me payait à l'époque, c'était le judo. Et mes entraîneurs sont venus me voir. Et ils m'ont dit, voilà, il faut que tu choisisses maintenant entre judo et jujitsu. Donc, j'ai arrêté le jujitsu. Et je me suis engagé corps et âme dans ma carrière de judo. L'année d'après, en 97, je fais champion de France de judo. Première division. Et l'année d'après, en 98, je fais troisième à la Coupe du Monde par équipe avec l'équipe de France. Voilà, donc j'ai continué. Et après, ça a été un petit peu plus dur en judo parce que, peut-être vous le savez, mais en judo, il y a sept catégories de poids. Et il n'y a qu'un seul sélectionné qui part aux Jeux Olympiques. Et malheureusement, mon rival, j'étais numéro deux français en judo. Et mon rival était champion du monde en titre. Et j'ai eu la place du con toute ma fin de carrière. Voilà, c'est-à-dire remplaçant du champion. Il ne s'est jamais blessé. Donc, je n'ai jamais pu faire les Jeux Olympiques. Et c'est un grand regret, une grande frustration que j'ai ressenti. Et du coup, j'ai effectivement, j'ai eu une grosse blessure en 2002. Et puis, en 2003, je suis revenu au bout de plusieurs mois, mais le cœur n'y était plus. Et j'approchais la trentaine. Et je voulais absolument, absolument être entrepreneur. Et je ne voulais pas gaspiller les années précieuses entre 30 et 35 ans. Donc, c'était un pacte que je m'étais fait avec moi-même. C'est-à-dire que je vis ma passion jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, quoi qu'il arrive, je m'arrête et je pars dans le business. Donc, c'est ce qui s'est passé à partir de 2003-2004. J'ai créé ma première société qui était spécialisée dans les revêtements de sols sportifs et équipements pour tout ce qui était discipline de sport, combat et airs martiaux. Donc, 2003-2004. Ensuite, j'ai continué l'activité jusqu'en 2010. Là, j'ai élargi mon activité avec des sols pour enfants. Vous connaissez peut-être les tapis puzzles. Vous en avez peut-être même eu vous-même. Voilà, il y a eu un retrait du marché français et belge en décembre 2010. Tous les tapis puzzles du marché ont été retirés. Et moi, du coup, j'ai vu une opportunité. Je suis parti en Asie faire plusieurs salons pour essayer de trouver une usine qui pourrait être conforme à la nouvelle réglementation française et belge. J'ai trouvé cette usine et j'ai été le premier importateur à réimporter ce produit-là dans tous les rayons en France et en Belgique. Donc là, mes clients, c'est devenu la grande distribution. Carrefour, Leclerc, la grande récré, jouet club et compagnie. Ensuite, j'ai un associé qui m'a rejoint, que vous connaissez tous, qui s'appelle Teddy Riner. C'était un copain, même si on a un gros écart de génération, mais on se connaissait bien et il m'a rejoint dans la société. On a fait une augmentation de capital. Et à partir de 2015, j'ai vendu ma première société. Donc toute la partie sport, je l'ai vendue à un concurrent pour me consacrer qu'à la partie jouets, la partie tapis puzzle. Et j'ai souhaité partir m'installer à Hong Kong, puisqu'en fait, quand on vend des jouets, c'est à Hong Kong qu'il faut être, puisque vous avez les acheteurs du monde entier qui viennent à Hong Kong pour faire leurs achats. Donc c'était plus simple pour moi d'exporter en étant présent à Hong Kong qu'en restant présent en France. Donc je suis parti en 96, enfin, ouais, fin 2015, pardon, fin 2015, je suis parti à Hong Kong, je ne vendais qu'en France. Et deux ans après, j'étais présent dans une douzaine de pays en Europe. Donc ça a été une belle expérience. On est rentré en France avec ma petite famille. J'ai vendu ma deuxième société en 2018. Et à partir de là, j'ai monté ma nouvelle activité, ma nouvelle structure qui est spécialisée dans les sols professionnels. Mais on vend, nous, que par Internet. Donc pour ceux qui connaissent, pour faire simple, c'est du dropshipping, mais sur des produits professionnels. Est-ce que ça parle à quelques-uns le dropshipping ? Vous voyez ce que c'est, non ? Ouais, à peu près tous, ouais. OK. Donc c'est... Ça a été une révélation parce que quand j'achetais dans mon précédent business, j'avais beaucoup de BFR, j'avais beaucoup de besoins de fonds de roulement, un gros besoin de trésorerie puisqu'en fait, j'achetais mes fournisseurs chinois et j'étais payé à 60, 90, voire 120 jours avec la grande distribution. Donc c'était très, très compliqué financièrement avec le risque maximum. Là, maintenant, avec cette activité de dropshipping, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis payé et ensuite, je passe la commande et je suis facturé à 60 jours. Donc ça a été un changement économique radical et qui évite justement de pouvoir mettre la société en péril quand il y a des moments difficiles. Voilà pour la présentation du parcours. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai déjà une. Est-ce que l'expérience que tu as eue du sport de haut niveau te sert aujourd'hui dans ton business et quand est-ce que ça te sert ? Il y avait cette première question et puis ensuite, l'expérience de l'international que tu as connue avec l'équipe de France et que tu retrouves ensuite, tu as parlé de Singapour, de la Chine, etc. C'est deux notions que tu as apprises dans ton expérience précédente, le haut niveau et puis l'international. Comment tu retrouves ça dans ton business actuel ? Alors, il y a... La vie, elle est faite d'expériences et moi, je me souviens de mon premier stage de l'équipe de France quand j'avais 19 ans. Il s'est passé un truc que j'ai gardé et que je garderais tout le temps en moi. C'est que... Il y avait le stage auquel je participais, mon tout premier stage à 19 ans, c'était le stage d'Aix-en-Provence qui est réputé parce qu'on fait 3-4 heures de combat chaque jour et il y a le footing, le fameux footing d'Aix-en-Provence. En fait, on part pendant une heure dans la montagne et pendant une heure, on monte, on monte, on monte. Donc, vous rajoutez ça aux courbatures qu'on avait déjà. On l'appréhendait tous ce stage juste pour ce footing qui est vraiment très compliqué. Et je me souviens les 3 premiers jours, j'étais complètement oxy par la violence des combats et par la dureté de l'entraînement. Et là, on se retrouve tous dans le hall du Krebs pour se préparer à partir à faire le footing et je vois la montagne comme ça et les entraîneurs nous disent bon, allez, rendez-vous là-haut dans une heure et moi, je vois le truc et je dis non, mais ce n'est pas possible, je n'y arriverai jamais. C'est impossible que je monte là-haut, je ne peux plus marcher, j'ai des courbatures partout, je ne le fais pas, je ne peux pas. Et puis, je pleurniche un petit peu et personne ne s'occupe de moi. Je vois à droite, à gauche, tout le monde baisse la tête et commence à trottiner. Et moi, je me plains mais personne ne m'écoute. Donc, à un moment donné, je fais comme tout le monde, je baisse la tête et je commence à courir. Je me retrouve en haut de la montagne et je regarde en bas, je vois le crêpes et je me dis mais si je m'étais écouté, jamais j'aurais pu penser que j'étais capable de faire ça. Donc, ça, c'est déjà, je dirais, une des premières compétences du haut niveau. Pas forcément du haut niveau, d'ailleurs, des gens qui font du sport et qui s'engagent dans leur discipline. Mais la première chose, c'est déjà cette abnégation, cette pugnacité, cette volonté de réussir. Dans le sport, il n'y a pas d'échappatoire, en fait. Vous êtes là, vous arrivez le matin, vous arrivez le jour de la compétition, vous êtes 30, 40, 50 dans la catégorie. Vous savez, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que le soir, il y aura un podium, il y aura un gars qui aura une médaille en or, un qui aura une médaille d'argent et un qui aura une médaille de bronze. Donc, à partir de là, c'est à vous de faire en sorte et de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir cette médaille d'or ? Alors, se poser la question le matin, c'est un peu tard. La question qu'il faut se poser, c'est les semaines, les mois et les années qui précèdent. Le sport, moi, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est, je dirais que ça m'a aidé déjà à planifier des objectifs et à m'y tenir. Quand j'avais 20 ans, 21 ans, que j'avais tous mes copains qui, tous les vendredis, les samedis soirs, qui partaient en boîte de nuit et qui m'abandonnaient comme ça parce que j'habitais dans un logement, j'étais au Paris Saint-Germain, en judo, donc on habitait tous les uns côtés des autres. Eux avaient peut-être moins d'ambition, mais moi, pendant des mois et des mois, je les voyais partir le vendredi du samedi et moi, je restais chez moi parce que je savais que j'avais mon rêve en tête et que je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas me coucher à 5 heures, je ne pouvais pas boire de l'alcool et tout ça. Donc, voilà, j'avais cette volonté-là, très jeune, de vouloir m'engager dans mon objectif. Donc, je pense que un des principaux, une des principales compétences qu'apporte le haut niveau, c'est ça. Je pense aussi qu'il y a autre chose. Je pense que le but, en fait, de ma présence, c'est peut-être de vous tenir des propos que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre souvent. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que la vie est faite qu'à peu près tout ce que vous voulez, c'est réalisable. ça ne tient qu'à vous. On peut se mettre des barrières, on peut se dire que ça ne va pas marcher, on peut se dire que les rêves qu'on a, ils sont peut-être trop ambitieux et qu'on n'y arrivera pas. C'est de la connerie. Tout ce que vous allez entreprendre, si vous y mettez les moyens, tout est possible. Et le sport, moi, depuis tout petit, j'ai commencé à vivre avec l'idée du fait que j'allais être champion du monde. Donc, quand j'en parlais dans la cour de récré, forcément, ça faisait prétentieux ou alors, voire pire, c'est qu'on ne me prenait pas au sérieux. Mais j'avais ça en tête et je pensais qu'à ça, jour et nuit, champion du monde, champion du monde, champion du monde, j'avais que ça en tête. Et ce que je voudrais vous faire partager, c'est que on a tellement d'exemples dans l'histoire, dans tous les secteurs de gens qui n'auraient pas pu être prédestinés à réussir et qu'ils l'ont fait. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Ray Charles, le chanteur que vous connaissez peut-être, j'espère. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter. Le type, dans les années 50, il était noir, aveugle et SDF. Et il avait déjà, il était déjà largement à l'âge adulte. Là, vous vous dites, si vous mettez dans sa tête et dans son corps, à ce moment-là, vous vous dites, c'est quand même mal barré pour être une star mondiale. Et pourtant, il l'est devenu. Et ça, des exemples comme ça, c'est le premier qui me vient en tête, mais des exemples comme ça, il y en a pléthore. Et je voudrais vraiment que vous preniez conscience que tous les objectifs que vous allez vous fixer, si vous mettez les moyens, vous pourrez les réaliser. Alors, ça ne vient pas, c'est pas, ça ne vient pas d'une baguette magique, la réalisation des objectifs. Après, il y a un certain système à mettre en place. Et dans ce système, les choses que moi, je vous recommande de faire, c'est, alors, c'est le petit moment un petit peu moral, mais en tout cas, je vous dis, ma vision des choses, c'est que je pense qu'il faut avoir, pour réaliser ces objectifs, en tout cas, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut essayer de se coucher tôt, de se lever tôt. J'ai tellement rencontré de gens qui me disaient qu'ils travaillaient tard et qu'ils travaillaient en pleine nuit et qu'ils se levaient tard et tout ça. Franchement, le business, c'est le matin. Le business, les meilleurs businessmen que j'ai rencontrés, ils sont debout à 5 heures. Ils ne se couchent pas et ne se couchent pas à 2 heures du matin. Une autre compétence que j'aimerais mettre en avant, je pense qu'il n'y a aucune école qui vous le dit. On ne l'apprend pas, on le découvre, malheureusement, je trouve que c'est dommage. Mais s'il y avait une compétence que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'audace. ça vous parle ? Qui se sent audacieux ? Deux personnes. Deux personnes se sentent audacieuses. Trois, quatre. En fait, l'audace, on nous apprend pratiquement quand on est à l'école que c'est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose pratiquement qui pourrait être assimilé à de l'impolitesse. Moi, je sais que tout autour de moi, tous les gens qui ont fait des choses dans leur vie, c'est des gens qui ont eu l'audace à un moment donné ou d'aller parler à quelqu'un ou de faire des choses qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais il faut que vous soyez en mouvement, il faut être audacieux et il faut être, j'allais dire, il faut avoir peur de rien. Oui, d'une certaine manière, vous êtes encore jeune et on vous pardonnera le fait parfois de faire des petites erreurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous fassiez les choses et il faut que vous vous engagiez. Est-ce que vous avez des questions ? Tu n'as pas répondu à la deuxième question juste avant, c'était sur ta vie personnelle, mais j'aimerais bien que tu leur parles aussi de la dimension internationale de ton boulot aujourd'hui. Est-ce que tu as connu quand tu étais dans l'équipe de France ? Parce que là, c'est des étudiants qui font des études de relations internationales et tu as été, pendant un moment, représentant de la France. Tu n'étais pas ambassadeur, mais tu représentais la France. Alors, c'est vrai que... Est-ce que cette dimension-là, ce poids, cette responsabilité, ça te sert, ça t'asservit ce que tu en as eu conscience ? Je pense, en fait, qu'on ne s'en rend pas compte quand on est très jeune. Moi, ma première sélection, j'avais 20 ans. Pour être tout à fait sincère, j'avais le kimono, mais je le trouvais beau. Je savais ce que ça impliquait, le symbole que ça représentait. Donc, j'étais fier de l'avoir. Mais je n'avais pas conscience encore du fait que je représentais la France à l'international. Je crois que la première fois où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai entendu la Marseillaise, pour moi. Et là, vraiment, ça m'a fait un frémissement. Et là, j'ai commencé à penser un petit peu différemment. J'ai pris conscience aussi de l'importance du sport sur la scène internationale quand j'ai affronté des gens de l'Est, notamment à l'époque du bloc soviétique, où on savait qu'il y avait beaucoup de dopage. Des gens nous en ont parlé après. Et c'était un dopage institutionnalisé, un dopage d'État, parce que, justement, les médailles, finalement, représentaient... Ça contribuait à l'aura du pays. Et ça, c'est vrai que j'ai commencé à me rendre compte au fur et à mesure. Et puis après, c'est vrai qu'en grandissant dans la carrière que j'ai eue, effectivement, on prend conscience qu'on est un soldat, en quelque sorte. On défend la France et au-delà de sa carrière personnelle, il y a vraiment le sentiment de rayonner et de faire rayonner notre pays. Merci. Alors, il y a une question. Alors, bonsoir. Je m'appelle Louis. Je suis élève en première année. Et j'aurais aimé, si vous êtes d'accord, bien sûr, que vous nous parliez de vos plus grands défis. Donc, que ce soit quand vous avez été mis de côté pour les Jeux olympiques. Et j'aurais aimé savoir, du coup, si vous étiez en plaçant de David Douillet. Et ou même des combats qui vous ont particulièrement marqués et qui ont rythmé un peu votre carrière. Si vous pouvez nous partager des anecdotes ou aussi nous parler de comment ça vous aide à avancer dans votre vie d'entrepreneur aujourd'hui aussi. Merci. Alors, je n'étais pas le remplaçant de David Douillet. On a à peu près 50 à 60 kilos d'écart. Donc, j'ai pris un petit peu de poids, mais pas tant que ça, quand même. David, il combattait en poids lourd, donc plus de 100 kilos. Moi, je combattais en moins de 90 kilos. Donc, j'étais le remplaçant d'un combattant qui s'appelait, qui s'appelle Frédéric de Montfaucon et qui était champion du monde et médaille olympique. Alors, de parler d'un moment fort pour ceux qui ont vu le flyer de la conférence de ce soir, il y a une photo où je suis en kimono. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, où je lève les bras au ciel. Et je me souviens parfaitement de ce moment-là. C'était le tournoi de Paris. Le tournoi de Paris, c'est le plus grand tournoi au monde en judo. Ça correspond un peu à Roland-Garros, pour faire simple, qui se passe à Bercy. Et j'étais mené à 5 ou 6 secondes de la fin, en demi-finale, et je ne trouvais pas de solution contre un Biélorusse. Et je m'étais tellement préparé, je m'étais tellement entraîné, j'étais tellement sûr que la victoire ne pouvait pas m'échapper. Et à ce moment-là, il y a eu un dernier break à quelques secondes de la fin. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas perdre, ce n'est pas possible. Et l'arbitre fait partir le combat, il reste 5 secondes, je lui cours dessus, et je lui mets un balayage à la volée, et on tombe tous les deux, et je marque Yippon là-dessus, c'est-à-dire ce qui m'interme au combat. Et je me souviens que je tombe, on tombe tous les deux, j'entends le Yippon, j'entends le Gong au même moment, donc je gagne sur le Gong, et je me relève, je lève les bras comme ça, et je vois les 10 000 personnes de Bercy qui se lèvent en même temps que moi. Et là, je vous garantis que c'est un mouvement qui, que quelles que soient les choses qui se passeront dans ma vie, je ne revivrai jamais quelque chose de pareil, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est la photo qu'il y a sur le flyer de la conférence, donc un bon moment qui est cristallisé. Merci. Une autre question. Bonsoir, je m'appelle Axel, je suis en deuxième année, j'avais une question, on parle beaucoup des bienfaits que le sport pouvait avoir dans votre vie professionnelle ou même ailleurs. Moi, j'aimerais savoir dans votre vie personnelle, professionnelle, quand vous étiez jeune ou même un peu plus tard récemment, est-ce que vous avez des exemples où le sport vous a desservi ? Que ce soit une fois ou... Oui. Oui, c'est intéressant comme question, ce n'est pas banal, mais oui, complètement. Au tout début de ma carrière professionnelle, j'ai eu l'impression que le sport m'avait desservi dans le sens où quand on monte sa société, on est dans le dur. On engage son temps et son argent personnel, donc on a des responsabilités. et c'est vrai que je dirais les deux premières années, j'ai ressenti le manque de ne pas avoir fait une école de commerce ou d'avoir un petit bagage académique pour pouvoir me lancer dans les affaires. Il y avait le tempérament, l'envie, l'agnac qui compensaient, mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs. Et ce qui est marrant, c'est que tous mes potes qui viennent de l'équipe de France aussi et qui ont monté des boîtes, on est des bons clients. On fait vraiment toutes les conneries possibles et imaginables. Par contre, l'idée, c'est de les faire qu'une seule fois et pas de les faire deux fois. L'erreur qu'on a tous fait aussi, c'est que justement, en ayant ce petit complexe de ne pas avoir fait une grande école, on est tous tombés dans le piège de se payer notre petit singe savant c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait Sciences Po ou ce type de hautes écoles, de les surpayer, d'espérer qu'ils pourraient compenser les éventuelles lacunes qu'on aurait. Et on a tous perdu beaucoup d'argent avec ces gens-là. Je pense que c'est pas indispensable d'avoir quelqu'un... En tout cas, je vais pas mettre toutes les écoles dans le même lot. Il y a des écoles qui vraiment forment à des métiers spécifiques. Donc là, les étudiants, quand ils sortent, ils sont prêts à travailler. Il y a d'autres écoles, c'est quand même plus générique et ça mène pas forcément à la compétence à un poste donné. Donc là, oui, c'est le type d'erreur que j'ai pu faire. Moi, j'avais une question sur l'international. Comment tu prépares tes rencontres avec des hommes d'affaires ? Par exemple, tu es allé à Singapour, tu es allé en Chine, etc. Ou à Hong Kong. Est-ce qu'il y a une préparation ? Est-ce que tu te sers aussi peut-être de ta culture de judoka ? Peut-être que ça t'a servi pour l'Asie ou je ne sais... Comment tu prépares ça ? Comment tu as eu l'idée d'aller t'installer en Asie ? Est-ce que c'est une difficulté particulière ? Quelles compétences il faut pour pouvoir aller affronter des marchés comme les marchés asiatiques ? Alors, le... Alors, disons que c'était un petit peu différent parce que le marché asiatique, je ne l'ai pas vraiment affronté proprement dit puisque je faisais plutôt mes achats là-bas et je distribuais en Europe. Maintenant, c'est vrai que le sport international, ça nous permet de côtoyer des genres de nationalités différentes. Ça nous oblige à parler dans des langues différentes. Et c'est vrai que se retrouver à l'étranger, pour moi, je me sens vraiment très bien. Je n'ai aucun souci là-dessus parce qu'effectivement, j'ai été confronté très jeune à plein de nationalités différentes. après, c'est vrai que le judo, c'est quand même une porte d'entrée qui m'a permis de connaître des gens à Hong Kong puisque la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché le meilleur club de Hong Kong. Je suis allé m'entraîner là-bas et ça m'a permis d'avoir tout de suite un réseau à partir duquel j'ai commencé un petit peu à me déployer, à rencontrer des gens, à rencontrer des locaux. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que de toute façon, plus tu voyages et plus tu as des facilités pour te repérer, pour être à l'aise. Pour prolonger ma question, est-ce que quand tu te déplaces dans un pays pour aller négocier ou rencontrer ? Est-ce que tu, avant, analyses la situation géopolitique ? Est-ce que tu analyses la situation politique ? Comment tu te renseignes ? Est-ce que c'est un réflexe que tu as ? Alors, oui, évidemment, mais ça, on l'a appris un petit peu à la dure sur le dernier stage de l'équipe de France que je devais faire. On devait le faire en Iran, en 2003. Moi, j'ai toujours été fasciné par la civilisation perse, donc je me faisais une joie plusieurs mois à l'avance de partir là-bas. Et ça a été annulé une semaine avant puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous a interdit cinq jours avant de partir en Iran. donc, on sait qu'il y a des endroits où c'est frustrant. Je ne sais même pas si un jour j'aurai la chance d'y aller, mais voilà. Je dirais, en tout cas, moi, personnellement, s'il y a des endroits où on nous dit qu'il ne faut pas aller, je ne vais pas tenter le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en ai une, encore une. Tu as dit que jusqu'à 30 ans, tu voulais être sportif de haut niveau. Là, tu as créé ton entreprise à 50 ans. Comment on fait pour avoir encore envie de continuer et quels sont tes prochains projets ? En fait, c'est simple. On s'assoit et puis on attend la vieillesse et j'allais dire la retraite. Bon, moi, j'espère que je ne serai jamais à la retraite, mais bon, c'est autre chose. Soit on continue à se créer des objectifs. Moi, c'est ce qui me rend heureux de toujours me fixer un nouvel objectif ambitieux. Là, j'ai ma société qui fonctionne bien. En parallèle, je suis en train de créer une nouvelle structure de dropshipping. Je me suis donné trois ans pour monter à 10 millions d'euros. Ça démarre là, en ce moment. Il y a toute l'excitation d'une création de société, sachant que maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les erreurs, je les ai déjà faites. Donc maintenant, ça va vite. Donc, pour moi, c'est essentiel. En fait, j'ai besoin d'avoir des objectifs, d'avoir des ambitions et surtout, en fait, je vais résumer simplement, j'ai besoin d'avoir des rêves en permanence. Et alors, comment on se prépare pour passer de 0 à 10 millions d'euros en trois ans ? Dans la tête ou spécifiquement ? Dans la tête, c'est... Tu sais, après, c'est... Après, tu dupliques, tu scales, comme on dit. Au départ, c'est difficile de faire... Au départ, c'est difficile même de faire 1 000 euros. Quand on lance sa première boîte, quand on atteint le 1 000 euros de chiffre d'affaires, on est déjà content. Quand on atteint 100 000, c'est déjà un premier palier. Et après, quand on a l'habitude, ça va vite. Et après, le truc, c'est de savoir identifier un marché, mettre en place une équipe, négocier les prix, se déplacer. Je pense que c'est important. On fait la vidéo, le Skype, et tout ça, ça ne remplace pas le contact humain. Donc, quand on va négocier des prix, que ce soit à l'achat ou à la vente, je pense qu'il faut rencontrer les gens. Après, ça se met en place. Il faut planifier différentes étapes et se donner un objectif, mais le baliser, cet objectif. On ne fait pas... En tout cas, moi, je ne sais pas faire de 0 à 10 comme ça sur un claquement de doigts. Donc, il y a des étapes. Mais encore une fois, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes des boxeurs qui font du shadow. Vous voyez ce que c'est, le shadow, quand on s'entraîne devant sa glace, devant le miroir. Tu pourrais dire, le type, ça fait 25 ans qu'il fait de la boxe, pourquoi il fait du shadow à gauche-droite ? Il sait le faire. Ça prouve qu'en fait, non, il n'y a jamais d'acquis. En fait, il faut réviser en permanence. Il faut répéter ses gammes parce que rien n'est acquis. Donc, il faut répéter, répéter, répéter encore et encore. Et ensuite, quand ton geste, ça devient un réflexe, c'est là que tu commences à maîtriser un petit peu. D'autres questions, là ? N'hésitez pas et ne partez pas frustrés en se disant j'aurais dû lui demander ça. Bonjour, je suis étudiant en première année à Ideri. Je m'appelle Paul et je voulais savoir quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait commencer les sports de combat, par exemple ? Et est-ce que pour vous, il n'est pas trop tard pour avoir un bon niveau ? Parce que, par exemple, pour moi, j'ai commencé assez récemment un sport et je voulais savoir si atteindre un bon niveau, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement ou pas. Et quelle était votre routine, vous, d'entraînement en général quand vous étiez à votre top niveau, on va dire ? Votre routine d'entraînement ? À la routine. Quel sport tu as démarré ? Kickboxing ? OK. Quel âge tu as ? Tu étais déjà champion du monde à 21 ans ? Pas en kick. Paul, c'est ça ? Je ne crois pas que tu seras champion du monde. Mais, qu'est-ce que tu entends par atteindre un bon niveau ? Oui, la marge de progression, elle est énorme. Après, tout dépend de la fréquence de l'entraînement. Si tu arrives à faire au moins deux fois par semaine, tu vas progresser très vite. Mais, tu vas, la marge de progression, tu vas l'avoir même dans ton corps. Au niveau des étirements, tu vas être beaucoup plus souple, forcément par ce type de pratique. Tu vas voir ta musculature changer, tu vas voir ton cardio évoluer. Donc, ça, c'est des choses, moi, je ne peux que recommander de garder une pratique du sport en parallèle à la fois des études ou de la carrière professionnelle. Ce n'est pas simple. Il faut évacuer le stress, il faut évacuer la pression. Et pour moi, c'est un excellent exutoire, le sport. J'imagine que quand tu rentres de ta séance, t'es rincé, tu te sens bien ? Ouais. Et avant, tu avais fait autre chose, non ? Ok. C'est lié. Ouais. Est-ce que je peux rebondir sur ça ? Ouais. Tu dis que c'est important de faire du sport pour sa vie personnelle, pour sa vie professionnelle. Une question un peu bizarre, mais est-ce que les Français sont des sportifs ? Toi qui as beaucoup voyagé, alors on peut le dire, dommage mesdames, mais tu es mariée avec une ukrainienne. Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus sportifs que d'autres ? Est-ce que le sport a une influence sur la santé même d'un État, d'un pays ? Est-ce que tu vois qu'il y a des endroits où le sport a de l'influence même sur la santé du pays ? Alors, c'est bien que tu le précises, puisqu'effectivement, avec mon épouse, on se taquine, on se chamaille même un petit peu là-dessus, où elle est scandalisée par le niveau d'apprentissage des disciplines sportives et qu'elle, elle connaît dans l'ex-URSS. Notre fille, on l'avait mis tout petit à la gym et bon, elle ne comprenait pas, que ce soit la gym ou la danse. Pour notre fille, c'est vrai que l'ex-URSS, il y avait quelque chose, comme on disait tout à l'heure, pour eux, c'était un moyen de représenter au niveau international. Donc, il y avait vraiment une volonté étatique de pousser les jeunes à la réussite. Et c'est vrai que moi, je peux le constater que l'enseignement académique est beaucoup, est bien meilleur dans ces pays-là que chez nous, par exemple. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, dans le judo. Est-ce que vous savez d'où viennent les ceintures de couleurs ? Où ça a été créé à la base, les ceintures de couleurs ? Parce qu'avant, le judo, c'était ceinture blanche, c'était ceinture noire pour les japonais. Il n'y avait pas de ceinture de couleurs. Personne, non ? En fait, c'est un maître qui s'appelle Kawashi qui est arrivé en France dans les années 40 et il se disait mais ce n'est pas possible. La mentalité française, ils ne vont jamais accepter de rester ceinture blanche et de s'entraîner et de faire des répétitions dans le vide pendant des années comme ça, sans progresser. Il faudrait trouver un moyen de les stimuler et de les récompenser. Et il a réfléchi à ça et c'est à partir de là qu'avec quelques collègues, ils ont créé ce qu'on appelle la progression française et les ceintures de couleurs. Justement pour baliser parce que dans l'âme et dans la philosophie française, on n'était pas capable de tenir 10 ans au même grade et à répéter encore et encore les mêmes mouvements. Ça a porté ses fruits puisque finalement, les ceintures de couleurs ont été présentes dans le monde entier et à peu près dans toutes les disciplines similaires. Et donc, pour répondre, la France, ce n'est pas un pays assez sportif selon toi ? Est-ce qu'il faudrait pousser le sport ? Alors, le paradoxe, c'est que si on compare des enfants âgés égales, il y aurait des pays que j'ai vus, des pays, ceux qui me viennent en tête, donc ex-URSS, clairement, Cuba, dans certaines disciplines, c'est impressionnant, le niveau des gamins à 13-14 ans, c'est à des années-lumière d'un petit français dans une discipline similaire. Les Allemands, les Allemands sont toujours toujours des combattants redoutables, solides, dans toutes les disciplines, quel que soit le sport. Mais au final, je trouve qu'on ne s'en sort pas si mal, la France. Quand on fait le calcul du nombre de médailles olympiques, puis même en foot, qui est quand même la discipline reine, on n'est pas passé loin quand même, donc on aurait pu en avoir trois. Bon, ce n'est pas rien quand même. Donc je trouve qu'on ne s'en tire pas si mal que ça, finalement. Non, je crois qu'on a une culture sportive. Les gens sont passionnés de sport, quels qu'ils soient, en campagne. Ça fonctionne encore, le bénévolat, les petits clubs et tout ça. Donc je pense qu'on est quand même un peuple très engagé dans le sport. Il faut le cultiver. Une dernière question, il nous reste là, ou même encore une autre, il nous reste une dizaine de minutes. Bonsoir, Mehdi Nicolas, je suis en cinquième année. En tant que judoka, est-ce que vous avez déjà été dégoûté, voire lassé du judo et tenté d'aller voir ailleurs ? Pendant la carrière, je dirais que si tu te poses ce genre de questions, ce n'est pas bon parce que ça veut dire que petit à petit, tu as pris ta décision. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc en carrière, on est en immersion totale et puis en fait, quand tu es sportif de haut niveau, tu côtoies, tu écrèmes ton réseau et autour de toi, tu n'as plus que des gens qui sont dans le même objectif. Donc on est tous dans un écosystème du haut niveau. En plus, on s'entraîne à l'INSEP. Vous voyez ce que c'est l'INSEP ? Non, l'Institut national des sports. C'est à Paris, c'est là où vous avez toutes les équipes de France. Et à l'INSEP, nous, on s'entraînait le matin et l'après-midi. À midi, on allait manger et puis tu n'as que des graines de champions. Que ce soit l'athlétisme, la boxe, la lutte et tout ça, tout le monde est réuni au même endroit. Tout le monde respire la fraîcheur, la jeunesse, l'explosivité, la volonté. Donc on est dans un processus de gagne et la question ne se pose pas. Après, après ce que tu dis, oui, je le vis maintenant parce qu'en fait, les règles ont changé et notamment moi, ma manière de combattre, j'étais très agressif, beaucoup au corps à corps et tout ça, pratiquement toutes mes techniques de l'époque sont interdites. Donc je m'ennuie un petit peu maintenant quand je regarde les campes à être. Tu connais un petit peu, non, tes judokas ? Deuxième dame ? Ah, quel club ? Ah, c'est Jeff ? Ok, tu passeras le bonjour. C'est beau l'amour. Est-ce que, juste pour rebondir là-dessus... Mais Jeff, excuse-moi. Vas-y. Il n'est plus des nôtres, Jeff. Ouais, excuse-moi, j'ai merdé. Ouais. Bon, c'est normal les sportifs, ça fait toujours des boulettes. Non, la question que j'avais, est-ce que le business, le sport business, ça a touché aussi les sports de combat comme le judo ? Parce qu'on parle toujours du business dans le foot. Il arrive un peu dans le rugby, ça commence à dénaturer le sport. Est-ce que même sur des sports comme le tien, l'argent, le fric, a foutu en l'air ce sport et son esprit ? Non, chez nous, pas du tout. On a finalement que deux personnes qui ont goûté au sport business dans le judo. C'est David Douillet il y a quelques années et puis Teddy depuis une dizaine d'années. Mais sinon... Tu m'entends ? Oui. Les autres judokas, non, je pense que... À part toi qui es judoka qui pourrait peut-être me sortir quelques noms, mais sinon personne ne connaît aucun judoka à part Teddy. Pour parler concrètement, un judoka de l'équipe de France aujourd'hui, il tourne à 3 000 par mois. On n'a pas le droit aux sponsors individuels. Donc, c'est compliqué. En France, oui, mais à l'étranger, comme on regarde par exemple la Russie ou le Japon ou d'autres pays asiatiques qui surpayent leur judoka, ce qui fait qu'eux goûtent au sport business. Après, tout dépend de ce que tu entends par surpayé, mais même si ça monte à 5 000, ça ne pourra pas aller au-dessus. De toute façon, 5 000, 6 000 pour un type qui va être champion du monde, mais de champion olympique, ça ne me semble pas être surpayé. Ça me semblerait juste la base pour plus. OK, tu as peut-être des infos que ça a dû évoluer. Merde, je suis arrivé trop tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-bas. Mademoiselle. Bonsoir. Eleonore, en deuxième année. Moi, je voulais savoir, vous parlez de rêve, de motivation, mais comment vous faites pour ne pas baisser les bras ? Vous dites, la vie a un plan pour moi. Je ne sais pas, comment rester motivé ? J'espère que je ne vais pas faire une réponse bateau, mais déjà, la première chose dont il faut être conscient, c'est que quand vous êtes dans le... Je pense que vous le vivez déjà en tant qu'étudiant, mais à forcerie, dans une carrière professionnelle qui va durer une quarantaine d'années, ce n'est pas possible d'être linéaire au niveau de la motivation. Tu ne peux pas être à 100% tout le temps, c'est impossible. Donc, à partir du moment où tu acceptes le fait qu'il va y avoir des up and down et que parfois, tu vas être transcendé et que d'autres fois, ça va être un petit peu plus dur, moi, je dirais ma routine, la manière de répondre à ces périodes-là un petit peu de doute et un petit peu de lassitude, c'est juste d'éviter de se poser des questions, de continuer à réaliser mes tâches et le sport m'a appris que c'est cyclique, c'est comme ça, dans l'année, tu as des baisses de forme, ça arrive, ce n'est pas toi qui es en cause, ce n'est pas ton entourage et tout ça, c'est ton corps à un moment donné, peut-être ça épouse les saisons, les choses comme ça, mais en tout cas, il y a des cycles et moi, la seule manière d'y répondre, c'est de continuer je te dis à faire mes tâches les unes après les autres et surtout de garder en ligne de mire en permanence mon objectif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, mon équipe, ils sont tous au courant que c'est 10 millions dans trois ans sur ce nouveau projet, c'est affiché au mur, il y a marqué 10 millions et tout le monde passe devant et ça fait marrer, mais l'idée, elle est inséminée. Tu dis ton équipe, tu as combien de salariés aujourd'hui ? Là, on est 6, mais je fais beaucoup d'outsourcing. Je travaille avec beaucoup d'agences, beaucoup de freelancers, ce qui me permet d'avoir un effet accordéon qui est pratique parce que parfois, on a des grosses doses de travail et parfois, on en a beaucoup moins. Là, typiquement, on va rentrer en production où on va devoir sortir pratiquement un nouveau site web par jour, donc là, il va falloir faire appel à beaucoup de ressources. Pas forcément françaises, d'ailleurs. Il y a des pays dans le monde où ça travaille très bien, très vite et puis moins cher. Donc, voilà, mais on est 6 à plein temps. D'autres questions ? Là-bas, à gauche. Bonsoir, Clélia Supin en première année à Ilyrie. Je voulais poser comme question, je l'ai notée parce qu'elle est un peu longue. Quand on parle de dropshipping, on a tendance à douter de l'éthique dû aux nombreuses controverses liées au fait que beaucoup de dropshippers induisent en erreur leurs consommateurs sur la provenance ou la qualité des produits. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Oui. En fait, si tu veux, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Il y a eu... Est-ce que tu peux, parce que je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est que le dropshipping ? Moi, je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Ils n'oseront pas te le dire. Rappelle-le quand même. Le dropshipping, en fait, c'est très simple. C'est faire partir un produit de l'usine directement chez le client final. Voilà. tout simplement. Donc, le dropshipping, c'est mettre des produits en vente sur Internet et puis, dès que vous recevez une commande, vous passez la commande à votre fournisseur qui soit à l'étranger voire même sur un autre continent, souvent en Chine. Et c'est lui qui expédie directement votre client final. Il y avait une question éthique derrière ce métier-là. Est-ce que tu te la poses ? qu'il y a eu, évidemment, j'entends beaucoup dire que le dropshipping est mort et qu'à cause des récents scandales qu'il y a eu, c'est un business qui est terminé. Pour moi, le dropshipping sera mort quand les gens arrêteront d'acheter. Le dropshipping, c'est juste un moyen qui permet de livrer un produit et d'effectuer une transaction. Maintenant, c'est vrai que c'est un business qui semble simple parce que tu n'as pas une barrière à l'entrée qui est énorme. Tu n'as pas besoin forcément de dizaines de milliers d'euros pour te lancer. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ce business-là avec pas forcément beaucoup d'éthique, avec pas forcément beaucoup également d'expérience. Je pense que c'est souvent ça qui manquait. Moi, ce que j'apporte, c'est justement là où je pense que je vais faire la différence. Déjà, je le fais depuis longtemps et je suis respectueux des clients. Moi, je me mets en avant sur mon site. J'explique qui est l'équipe, qui je suis. Donc, je me mets en danger. Je mets ma réputation en jeu. Donc, ça me permet quand même à la fois de faire un effort sur le choix du produit et puis ensuite assurer tout le SAV, assurer la logistique, etc. Enfin, en tout cas, rassurer les clients. Rebondir là-dessus, donc ça veut dire que tu vas souvent sur place. Une fois de plus, on revient sur ce profil international, interculturel, au contact de tes fournisseurs, de tes clients. tu vois, typiquement, les Chinois, parce qu'il y a quand même, on va parler des Chinois parce que c'est essentiellement avec eux que je vais travailler. Ce qui n'était pas le cas sur ma boîte actuelle, c'est que j'avais volontairement souhaité travailler qu'avec des fournisseurs européens. Là, c'est autre chose. Un Chinois, ce n'est pas compliqué. j'avais rencontré j'avais un copain à Hong Kong et c'est lui qui avait monté le bureau de le bureau Rothschild à Shanghai au début des années 2000 et ensuite le bureau Rothschild à Hong Kong. Et on était devenu copain. Il m'avait expliqué que lui, il avait appris des chansons en chinois parce qu'en fait, il m'expliquait qu'un Chinois ne validera jamais un deal, un gros deal sans t'avoir vu complètement bourré. Et en fait, ça s'explique. Il veut savoir à qui il a affaire. Quand on est... Je ne vous parle pas d'une petite cuite où on est gai, je vous parle d'une cuite où on est complètement pété. Et les Chinois veulent vous voir au moins une fois comme ça parce qu'ils sauront qui il y a derrière. Et lui, mon ami Laurent, il m'avait dit que j'avais appris des chansons un peu fleur bleue, un peu nunu. Et en fait, ça faisait marrer tous les Chinois parce qu'ils se levaient et disaient des trucs... Elle m'a quitté, machin. Et tous les Chinois étaient morts de rire et ils disaient ça me permet au moins de ne pas déraper et de ne pas sortir d'insanité ou de faire des boulettes. Donc, il y a un moment où tu vas les rencontrer physiquement. Il faut y aller. Oui, je pense que c'est essentiel. Bien sûr. Quand ça démarre un business, ce n'est pas nécessaire parce qu'après, c'est du temps, c'est un budget, c'est de l'énergie. Je pense qu'il ne faut pas le faire systématiquement. Par contre, quand tu commences à fidéliser une relation avec quelqu'un, pour moi, ça me semble incontournable de le rencontrer. C'est évident. Autre question. On a notre judoka. Est-ce que vous vous êtes déjà servi de votre influence de sportif de haut niveau dans le monde des affaires, que ce soit par exemple pour asseoir votre crédibilité ou autre chose ? Quand je vendais des tapis pour enfants, je vous disais que mes clients, c'était la grande distribution et ils ont tous des méthodes différentes dans la grande distribution qui leur sont propres. Il y avait les acheteurs de Leclerc qui terrorisaient toute la profession parce qu'ils étaient quatre ou cinq face aux vendeurs, donc face à moi et face à nous comme c'était d'autres personnes. Donc ils se mettent en demi-cercle autour et c'est des gens, il faut comprendre que le système de Leclerc, c'est les directeurs de magasins, c'est des gens qui sont souvent partis de rien, qui étaient bouchers, charcutiers ou boulangers ou des choses comme ça et se retrouvent multimillionnaires à la tête de plusieurs magasins. Donc alors, ces gens-là, ils savent ce que c'est qu'un sou et c'est très compliqué de négocier avec ces gens-là et vraiment, moi, tous mes confrères qui faisaient le même métier que moi, redoutaient le rendez-vous annuel avec Leclerc. Moi, j'avais trouvé, j'ai joué comme j'ai joué avec mes cartes, comme je disais tout à l'heure que je n'avais pas fait d'école de commerce mais au moins, j'avais quand même le petit bénéfice de ma carrière. Donc en fait, c'était pour moi mon rendez-vous préféré parce que j'arrivais, je m'asseyais, je parlais avec eux. Au bout de trois secondes, ils me demandaient des nouvelles de Teddy et le rendez-vous qui dira une demi-heure, en fait, on parlait pendant 20-25 minutes du judo, des prochaines chances de médailles olympiques et tout ça et puis à la fin, en trois, quatre minutes, ils me disaient bon allez Lionel, maintenant, fin ou tes prix, ok, ouais, ça a augmenté, ouais, ouais, ok, bon allez, c'est bon. Et c'était mon plus gros client pendant cinq ans. Mais des très grosses factures et des très grosses marges. Ouais, je m'en suis, voilà, je m'en suis un petit peu servi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions ? On est arrivé à la fin de cet échange. Si tu devais résumer le dernier conseil, avec quoi il faut qu'ils partent dans leur bagage ? Alors j'avais... Non, c'est pas mis en scène, je ne savais pas qu'il allait sortir un truc. J'avais pris mes petites notes quand même parce que je savais que j'oublierais des choses. En fait, je n'ai pas besoin du papier. Moi, j'étais très content de vous faire une petite présentation. j'espère que ce n'était pas trop pénible. En tout cas, moi, j'étais content de la faire parce que vous êtes la France de demain et c'est un vrai plaisir pour moi de transmettre dans la mesure de ce que je peux faire. Je ne sais pas si tout à l'heure c'était bien positionné dans le timing, mais en tout cas, j'ai vraiment voulu essayer de vous faire passer, vous faire comprendre que votre destin il est entre vos mains. Personne ne vous tendra la main pour vous aider. C'est à vous d'aller le chercher. Et dans les périodes de doute, encore une fois, il n'y a qu'une seule chose qui vous préservera de l'échec, c'est de continuer à travailler, travailler, travailler. Je vais finir peut-être par une dernière chose, mais moi, je n'ai jamais vraiment eu d'idole, mais il n'y a quand même quelqu'un qui animait ma vie d'adolescent, c'était Mac Tyson, à l'époque, en tout cas, à l'époque où j'avais 14-15 ans, il était encore invaincu. Et il y avait un journaliste qui était allé le voir aux Etats-Unis pour l'interviewer, un journaliste français. Et il lui avait posé la question, il lui a dit, mais Mike, donc au bout d'une heure d'interview, il dit, Mike, ce matin, tu es parti courir à 5 heures du matin, pourquoi tu fais ça ? Et Tyson, on regarde, il lui dit, parce que je sais que mon adversaire ne le fait pas, en étant invaincu. Vous voyez ? Donc, ne croyez pas que les gens que vous voyez qui ont du succès, ne croyez pas que c'était inné, que c'était talentueux, qu'ils ont eu de la chance. Tout ça, c'est faux. Mozart, qui est le plus grand musicien de tous les temps, il avait les doigts fourchus à force de travailler, à force de jouer au piano. Picasso, qui est le grand peintre de tous les temps, quand il est mort, on a recensé plus de 80 000 œuvres à son actif. Voilà, que ce soit dans le sport, dans la culture, que ce soit dans le business, dans n'importe quel domaine que ce soit. Oui, votre domaine. sachez que si vous voulez réussir, il faudra mouiller la chemise, il faudra faire plus que les autres. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et l'attention. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, c'est mardi prochain, et je crois que ça sera en visio, car nos amis de la CGT vont défendre votre retraite. je ne ferai aucun commentaire. Merci beaucoup Lionel et bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci.